Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprête à regarder et toute celle de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur DigitalPainting.School intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça, gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Je vais faire maintenant le même travail pour le fond. Donc là, tu vois, je vais prendre une couleur plus foncée ici. Je vais venir repasser vers la gauche. Tu vois, je vais comme ça mélanger un petit peu les couleurs. Ça va me rajouter cette petite texture de pinceau que je trouve vraiment cool. Et en même temps, ça va m'assombrir puisque je prends, avec l'échantillonnage, une couleur plus foncée ici. Donc là, c'est mon but. Là, pareil, ici, je veux vraiment quelque chose d'un peu plus sombre. Je n'ai pas forcément envie qu'on voit ici cette grosse lumière à gauche. Ça attire un petit peu l'œil vers la gauche. Ce n'est pas ce qui m'intéresse niveau compo. Je peux quand même le garder un petit peu, mais pas autant. Voilà, quelque chose comme ça peut-être, grand maximum. Ensuite, pareil ici, on va assombrir un petit peu le bord. Alors, je vais plutôt faire ça avec un calque par-dessus en mode normal. On va rester en mode normal, mais je vais quand même... Je n'aurais pas dû changer de brush. Voilà, je vais mettre le brush classique. On va prendre un brush soft. Je vais mettre ça en mode produit. Et comme ça, je vais juste faire un petit passage sur le contour. Je vais baisser l'opacité de mon brush à 40%, sinon ce sera trop fort. Ensuite, je vais revenir... Je vais désactiver ce calque pour l'instant. Je vais le renommer produit, vignettage, puisque finalement, ce que j'ai fait, ça s'appelle un effet de vignettage. Je crée un nouveau calque par-dessus. Et là, je vais venir sélectionner... Je vais venir sur le calque tout en bas. Je vais sélectionner juste le sol. Alors, j'ai double-cliqué par erreur. Voilà, j'ai juste sélectionné tout ça. Ouais, c'est tellement ton sur ton, tu vois, que j'ai du mal à faire ma sélection. Ouais, on va utiliser l'outil lasso. Ce sera plus rapide. Donc, le lasso polygonal, j'appuie sur Alt pour soustraire à la sélection. Donc là, le but, en fait, c'est de sélectionner le fond, le sol qui est derrière, pour pouvoir l'éclaircir un tout petit peu et avoir un peu de contraste avec les pieds. Là, ça m'embête un petit peu qu'on n'arrive pas à mieux lire ça. Je rajoute juste cette partie-là. Ok, je reviens sur mon calque normal que j'ai créé tout en haut. Je reviens sur la sélection pour ajouter juste ce petit morceau qui manquait. Et puis, c'est parti. Donc, mon brush soft, je vais prendre ça, une couleur un peu plus claire. Puis, je vais essayer. Je vais faire CTRL-H aussi, comme ça, ça va masquer ma sélection. Ça me permettra de mieux voir ce que je suis en train de faire. Et voilà. Donc là, c'est très bien parce qu'on a une grosse highlight sur ma jambe qui part vers l'arrière, ce qui fonctionne très bien. Ce qui n'était pas... Je n'ai pas forcément fait attention, mais tant mieux. Quelquefois, on a aussi des heureux accidents. Donc ça, c'est très bien. Et pour l'arrière, voilà, on va faire un petit dégradé comme ça. Je vais l'éclaircir un petit peu, même derrière son cul, si j'ose dire. Voilà. Je vais gommer un petit peu ce calque. Parce qu'il a quand même été fait de manière un petit peu brouillonne. Voilà. On peut mettre ça en dessous du calque Mixer Brush. Et puis, c'est reparti. Là, je vais reprendre, du coup, le Mixer Brush. Voilà. On va refaire un petit passage. Avant de faire ça, je crois que je vais juste retourner, voilà, ici sur mon calque, Paint Over. Et je vais juste refaire un petit passage avec un brush classique, voilà. Pour juste améliorer un petit peu la lumière. Je pense que ça devrait être quand même un petit peu plus net. Voilà, ça fonctionne mieux. Ça, c'est mon petit côté perfectionniste, mais cette partie m'embêtée. Ok, je réactive mes deux calques par-dessus, je retourne sur Mixer Brush. On va améliorer ça. Ok, j'ai envie de passer sur l'ombre aussi, que je trouve personnellement un peu trop nette. Ok. Donc là, tu vois que je passe aussi un petit coup sur le texte qui est sur ce calque, sur ce sticker qu'on a collé dessus, pour ne pas que le texte, qui était vraiment très très net, attire trop l'œil. Donc là, maintenant, c'est simplement un jeu, comme on l'a vu dans les cours du Programme Indispensable, de réfléchir où est-ce qu'on va mettre du détail, où est-ce qu'on va en enlever. Je vais toujours rester sur ce même calque pour continuer à en enlever, et revenir sur un brush classique pour mettre quelques détails finaux. Donc là, par exemple, à l'intérieur, je vais rajouter un petit peu de couleurs plus froides, plus sombres. Faire comprendre que là aussi, en dessous, on a de la rouille. ... ... ... ... ... Je reviens sur mon calque loser pour l'éclaircir. Un petit peu, comme tu le vois. Je vais faire un petit coup de désaturation aussi. Là, je suis évidemment dans les détails de fin. Donc là, c'est l'étape où on peut un petit peu s'amuser. Pour finir, je vais faire un de vos calques par-dessus. Je vais le remettre en incrustation. Voilà. Et je vais prendre, cette fois-ci, du blanc blanc jaune. Et je vais venir booster une dernière fois les ombres et les lumières. Donc ça, c'est juste la petite étape de fin. ... Et je gomme là où c'est trop fort, comme toujours. ... Bon, ça, c'est avec le calque. Ça, c'est sans le calque. Donc tu vois ce que ça fait. Ça nous fait un joli petit boost de lumière finale. Je vais le gommer encore un tout petit peu ici. Et puis, je vais revenir sur le calque juste en dessous pour rajouter quelques petits, tout petits détails ici. Donc là, on va être près de la focale. Toute cette partie-là, toute cette zone-là, finalement, c'est un petit peu la partie la plus importante au niveau de détail. Pareil pour les oreilles, surtout celle de droite, en fait. Donc là, on peut venir zoomer un petit peu plus, rajouter quelques petits détails pour rendre tout ça un peu plus intéressant. Dans tous les cas, on arrive doucement à la fin. J'espère en tout cas que cette petite mise en bouche sur Blender, sur même mes cours de concept art, de manière générale, t'auront plu. J'espère que tu t'es amusé sur ce chapitre. J'espère que tu as appris des choses. Et bien sûr, c'est à donner envie de continuer. Allez, dernière chose que je vais faire sans avoir besoin de commenter tout ça, ça va être simplement de rajouter en digital painting directement quelques petits stickers, voilà, que je vais faire notamment sur le bas, pour augmenter un petit peu le niveau d'intérêt visuel. Je pense que quelques détails en plus ne lui feront pas de mal. Mais mon cher Leonardus, je pense que tu peux accélérer tout ça. Et on se retrouvera à la toute fin. C'est parti. 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 Allez, je fais une toute dernière petite touche de couleur, comme tu peux le voir. Je repasse un petit peu autour du personnage. Une dernière petite touche, voilà, pour faire un petit peu un effet un peu plus lumineux, encore une fois autour de ce dernier. Et ma foi, je pense qu'on peut le dire, j'en ai terminé. Évidemment, là, c'est quelque chose que j'ai fait maintenant assez rapidement. C'est surtout et bien sûr dans le but de te montrer des techniques de Blender, de te montrer un premier exemple de workflow, c'est-à-dire vraiment de méthode de travail qu'on peut adopter entre Blender et Photoshop pour faire du concept art. Il va de soi que si c'était un réel projet, j'aurais passé sûrement beaucoup plus de temps dessus. J'aurais fait peut-être plus de recherches, plus de variations. J'aurais passé plus de temps également sur Photoshop pour essayer de trouver encore d'autres petites choses, des idées, des astuces pour pousser plus loin le concept de ce robot, de même que son rendu. Mais évidemment, moi, pour les besoins du cours, ce sera largement suffisant. Sinon, ce chapitre serait interminable. Cela dit, dans l'exercice suivant, ça va être à toi de terminer ton robot. Et ce sera bien sûr l'occasion pour toi de passer beaucoup plus de temps que moi et de me prouver que tu peux faire encore largement mieux que ce que j'ai produit pour ce cours. Avant qu'on se quitte dans cette vidéo, une dernière petite chose quand même pour voir le travail accompli tout au long de cette étape de Paint Over, donc toute l'étape de Digital Painting sur Photoshop. Voici sous tes yeux le rendu qu'on a sorti de Blender, donc le rendu brut. Et voici le résultat après notre petite phase de Paint Over. Comme je l'ai dit, on pourrait encore largement améliorer autant le concept que le rendu, mais je pense que c'est suffisant pour ce cours. J'espère en tout cas que c'était hyper instructif, en tout cas le plus possible. Et surtout, j'espère que tu vas prendre plaisir à terminer ton robot. Et voilà, chers passionnés, on est déjà au bout de ce premier chapitre, au bout de ce premier projet. Là, tu t'en doutes, dans cet exercice, je t'invite à terminer ton robot, à terminer ton concept art, à toi de choisir l'éclairage qui te motive et t'inspire le plus parmi ceux que tu as fait à l'exercice 4, de faire un rendu et de passer à l'étape de Paint Over sur Photoshop ou sur n'importe quel autre logiciel de Digital Painting. Je t'ai montré bon nombre de mes techniques et de mes astuces, à toi de les appliquer et de te les réapproprier. L'objectif ici est bien sûr de sublimer l'image, de casser ce rendu un petit peu trop 3D, trop lisse, trop parfait, d'ajouter un petit peu de texture, peut-être même un petit côté un peu plus illustratif, avec des coups de brush visibles, quelque chose qui fasse un peu plus Digital Painting. Mais aussi, c'est l'occasion de pousser ton concept art plus loin, parce que l'étape de 3D ne veut pas forcément dire que tu as designé 100% de ton image de ton sujet. Tu as vu que dans mon cas, 80% du travail était fait, mais j'ai quand même encore peaufiné certains détails, j'ai rajouté les stickers, j'ai retravaillé les textures, donc il restait vraiment beaucoup de travail dans cette étape de Paint Over. Donc là aussi, de ton côté, lâche-toi, mets en application tout ce que tu sais faire en Digital Painting, il n'y a plus vraiment de limite. J'espère en tout cas que tout ce que je t'ai montré, mes techniques et astuces vont te servir. Je tiens, avant de te laisser commencer aussi, à te rassurer une dernière fois, si jamais ton résultat n'est pas aussi propre ou aussi pro entre guillemets que le mien, c'est normal. Bien sûr, tu es là pour apprendre, c'est peut-être la première fois que tu fais ça, à savoir un concept art avec l'aide de 3D, de faire ensuite du Paint Over par-dessus le rendu, donc c'est bien sûr normal si ton rendu final n'est pas aussi bon et aussi propre que le mien. Cela dit, je suis sûr que plein d'élèves feront bien mieux que moi, parce que vous, vous avez un temps illimité et que vous ne manquez bien sûr pas de talent. Et bien sûr, si tu es surmotivé, tu n'es pas obligé de t'arrêter à un concept art final. Tu peux très bien reprendre les 3 différents tests d'éclairage que tu avais fait à l'exercice 4 et t'amuser à les pousser tous les 3. Cela ferait d'ailleurs une très belle présentation pour ton portfolio. En tout cas, amuse-toi bien. Comme toujours, je t'invite ensuite à poster ça sur le forum de ce chapitre. Cela te permettrait d'avoir les critiques des autres élèves mais aussi des formateurs. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire et je t'encourage comme toujours à passer voir le travail des autres, à commenter et à critiquer de manière constructive. En tout cas, maintenant, c'est à toi de jouer. Fais-moi les plus beaux concept art de robots qu'on ait jamais vus. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site. Comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage. La suite sera publiée très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...